Assalamu alaikum, aujourd'hui on va entamer un nouveau module, le module veille technologique. Le module veille technologique, c'est un module destiné pour les filières TSSRI et TSDI, c'est-à-dire techniciens spécialisés en système et réseau informatique et les techniciens spécialisés en développement informatique. Voilà donc le module, l'objectif général de ce module, c'est comment faire les recherches sur Internet, dans les bibliothèques, etc. pour un sujet quelconque. Par exemple, l'abréné de l'exposé, 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 l'exposé. Voilà donc créer un rapport bien sûr de fin de formation pour faire les soutenances. Donc je dois faire une recherche sur un sujet quelconque. Donc je n'ai pas les étapes à suivre bien sûr pour faire cette recherche et pour produire un document final. C'est ce qu'on va voir bien sûr dans ce module veille technologique. Donc j'espère tout le monde, bien sûr, les étapes, bien sûr, pour l'explication de ce module. Donc la première chose bien sûr à voir, il y a un objectif de recherche. Donc l'objectif de recherche, c'est l'objectif de recherche. Donc je dois spécifier l'objet de recherche. Donc l'objectif d'une recherche en général d'information, donc il peut être varié, bien sûr, allant de la recherche d'un article scientifique pour établir par exemple une bibliographie ou un opérage de site dans un domaine de loisirs. Donc la recherche de l'information, ça dépend, bien sûr, le sujet demandé. Donc bien sûr, l'objectif de recherche aura induit le choix des outils et les méthodes utilisées selon la nature de l'information recherchée. Donc selon, si vous voulez, la nature de l'information recherchée, je n'ai au moins les outils que je vais utiliser pour faire de la recherche. Il y en a les outils, bien sûr, à utiliser ou à induire, bien sûr, pour le choix. Donc des outils, internet, les bibliothèques, les livres, les journaux, etc. Donc là, il y en a plusieurs outils, bien sûr, pour faire de la recherche. C'est ce qu'on va voir après. Et je passe directement à la deuxième partie. B, les différents aspects à considérer dans la recherche. Donc là, il y a une partie très importante dans le module. Donc, on va voir, bien sûr, bien sûr, les épreuves, les examens, etc. Donc, on va voir les six aspects. Donc, on va voir, bien sûr, on va étudier les aspects à considérer dans n'importe quelle recherche. Donc, on va essayer d'expliquer les six aspects, bien sûr, l'explication de l'eau, voilà. Donc, on va voir, bien sûr, vous prenez note, bien sûr, pour comprendre la partie très importante qui est dans le module. Donc, on a six aspects, c'est-à-dire les aspects, il y en a à considérer pour, bien sûr, une recherche, peu importe la recherche. Donc, l'aspect 1, donc, l'abord, c'est que je dois cerner le sujet. Je cerne le sujet. À ce moment-là, c'est la partie, je sers le sujet. Donc, il y a plusieurs points, bien sûr. C'est-à-dire, je dois tout d'abord comprendre la nature, les objectifs et l'étendue du travail à exécuter. Donc, c'est-à-dire, je dois, bien sûr, le travail que je dois exécuter. Donc, c'est-à-dire, je vais demander l'eau. Deuxième chose, je précise la question de recherche. Donc, c'est important. Donc, il n'est pas à savoir comment tu as-tu, je vais te développer. Donc, qu'est-ce que tu dis la recherche? Donc, l'abord, c'est qu'il faut dire dans une question. Donc, qu'est-ce que je dois rechercher? Donc, si vous voulez, l'objectif de recherche, je dois, bien sûr, faire une question, bien sûr, qui va préciser, si vous voulez, voilà, l'objectif général de ma recherche. Et après, donc, je dois dégager les idées importantes et les mots-clés. Donc, bien sûr, une fois, tu vas spécifique la question de recherche. Donc, là, tu vas s'encherche, j'ai des dôles, les dôles, les dôles, les dôles, les dôles, les dôles. Donc, les mots-clés, le virus informatique, type de virus informatique, voilà, comment programmer un virus informatique, etc. Donc, tu dois, bien sûr, faire cette question, moi, les mots-clés, le virus informatique pour la recherche, voilà, le sujet direct. Je détermine l'angle sous lequel je vais aborder mon sujet. on va échapper leux au sujet du sujet différent il y a un sujet différent on peut un sujet différent au sujet du sujet par exemple l'exemple de la recherche sur le virus informatique on va échapper lui fait croire comment il va programmer un virus informatique C'est-à-dire la programmation, le côté programmation, par exemple, des virus informatiques, etc. Donc, je formule mon idée directrice. Je réfléchis aux ressources dont j'aurai besoin. Alors, je vais réfléchir aux ressources dont j'aurai besoin pour les informations. Les ressources, comme Internet, les livres, par exemple, les journaux, etc. Donc, je vais réfléchir aux ressources pour faire ce travail. Je vais réfléchir aux ressources que j'aurai besoin pour la première étape, comme je l'ai dit, quand j'ai commencé dans le métal, j'ai terminé le sujet. Et enfin, donc, je vais planifier mon travail. Maintenant, je vais planifier le plan de travail, bien sûr, pour faire la recherche. Maintenant, on a expliqué l'aspect, comment tu dois cerner, si vous voulez, votre sujet. Donc, je vais commencer par les étapes. Maintenant, on a expliqué l'aspect numéro 2. L'aspect numéro 2, voilà, comme vous voyez ici, c'est « J'interroge des ressources, des sources d'informations. » « Interrogez les sources d'informations. » Je n'ai pas compris dans l'aspect dernier, il va « Interrogez des sources d'informations. » Donc, tout d'abord, je choisis les ressources dans lesquelles je vais faire ma recherche. Donc, là, bien sûr, il a quand même eu l'aspect numéro 2. Il peut dire plusieurs ressources d'informations. Donc, tu vas choisir les ressources qui vont faire ma recherche d'informations. Maintenant, il a dit maintenant, comme ressources où je peux trouver l'information. J'ai, par exemple, comme ressources, des livres, des bases de données, des sites web, etc. Donc, j'ai des livres, des journaux, etc. Donc, je vais choisir, par exemple, un art d'ingoult naturel, des sources d'informations que je vais utiliser ici. Je vais utiliser, par exemple, les sites web internet pour faire ma recherche. Donc, deuxième chose, c'est « Je construis des équations de recherche à partir des mots-clés. » C'est important. Donc, je vais essayer de trouver des équations de recherche à partir des mots-clés. Maintenant, les mots-clés sont déjà dans la partie, dans l'aspect l'autre. Donc, je vais essayer de trouver des équations de recherche. On a des questions de recherche. Maintenant, je vais chercher le type virus informatique, comment programmer un virus informatique, quels sont les différents, voilà, comment fonctionne un virus informatique, comment détruire un virus informatique, etc. J'amorce la recherche à l'aide des mots-clés à la bibliothèque ou sur Internet. Donc, je vais commencer, si vous voulez, j'amorce, je commence, je démarre la recherche, dit Ali, bien sûr, à partir de ces mots-clés et à partir de ces équations de recherche, bien sûr, soit dans la bibliothèque, donc, j'adiment aussi, maintenant, ou j'adiment, je n'y mets pas dans les livres ou la liktour, ou les étudiants, ou les autres, ou ce, j'adiment, je n'y mets pas dans les mots-clés ou maintenant, sur Internet. Donc, je vais démarrer la recherche, dit Ali, bien sûr, sur Internet. Je juge de l'efficacité de mes équations de recherche et je les ajuste au besoin. Donc, il y a maintenant, à cette étape, dit Ali, m'éhadite les équations de recherche. c'est-à-dire qu'il y a une équation fausse. Donc là, je dois, si vous voulez, ajuster, bien sûr, l'équation. Donc là, maintenant, l'objectif est de voir la recherche qu'on a fait, l'exemple, la recherche à la virus informatique. D'accord, maintenant, l'Internet, donc, il y a maintenant un navigateur et un moteur de recherche, tel que, par exemple, Google, ou que tu veux maintenant virus, point. On a dit « Rechercher ». On a dit que l'on a fait le résultat de recherche. On a dit que les virus, les vrais virus, les virus, bien sûr, humains, par exemple. Ok ? Coronavirus, voilà, virus hépatite, virus, etc. Donc, on a, bien sûr, on a mis les virus biologiques. Donc, on a la recherche, voilà, les virus informatiques. Donc, on a l'équation, on a l'équation d'un virus, point d'interrogation. Donc, je dois, si vous voulez, ajuster, bien sûr, mon équation de recherche, comment. Donc, je vais ajouter, par exemple, virus informatique, l'équation de recherche. Je repère les documents et les ressources qui me semblent pertinents. Donc, bien sûr, une fois que tu lances la recherche, c'est qu'il y a des sources d'information, vous savez, les données. Donc, on a la recherche, c'est qu'il y a des sources d'information, les documents, les informations, les données. Il n'est pas qu'il y a des documents, ou des sources d'information, les, bien sûr, tu dois avoir des choses akhara, ou des choses que tu as l'impression. Donc, on a, c'est important, bien sûr, tu dois repérer, si vous voulez, l'information qui vous semble, bien sûr, pertinente. J'échange et je partage des idées avec différents interlocuteurs. Voilà. Donc, on peut, par exemple, des forums, par exemple, sur l'Internet, afin d'échanger et de partager des idées, bien sûr, avec d'autres internautes et d'autres interlocuteurs. Donc, il est très important dans l'étape 2, il y a l'aspect 2 que j'interroge les sources d'information. Donc, l'aspect numéro 2 est clair. On passe maintenant à l'aspect numéro 3. L'aspect numéro 3, comme vous voyez ici, bien sûr, c'est je sélectionne les documents. Donc, je vais faire une sélection des documents pertinents. Comment ? Donc, tout d'abord, j'organise les documents que j'ai retenus. Donc, on va prendre l'un des 10 documents. Ces 10 documents, tout un, maintenant, c'est quelque chose. Bien sûr, maintenant, il y a un moment, c'est un moment donné, le virus informatique. Donc, il y a un document, le premier, c'est la définition du virus informatique. Un document, c'est le type de virus. document, comment programmer un virus informatique. Document, comment éliminer, par exemple, des types de virus informatique. Il y a un document, c'est le type de virus informatique. Il n'y a pas d'informations qui sont de qualité. Il faut bien sûr sélectionner les documents qui ont la qualité de l'information. J'examine différents points de vue. Il y a plusieurs points de vue dans le monde. Bien sûr, tu dois examiner différents points de vue. Donc, tu dois examiner les autres, tu dois examiner l'analyse, si vous voulez. Tu dois examiner les points de vue, les points de vue, les points de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !